OUI GENTILE J'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et on se retrouve pour un nouveau trade reddit Donc aujourd'hui je vous amène deux grosses histoires dans cette vidéo Mais avant que la vidéo commence je voulais vous parler de notre sponsor du jour Que vous connaissez sûrement à force si vous êtes toujours là pour les trades reddit Et Surfshark Surfshark est donc le fameux VPN qui nous permet de changer la localisation de notre téléphone portable, tablette ou ordinateur Et mettre comme si on était dans un autre pays pour avoir accès à du contenu que de base Mais en France on ne peut pas avoir comme par exemple des séries Netflix, des jeux vidéo, des matchs de foot, des chaînes en direct Vous avez Surfshark sous forme d'application pour le téléphone ou pour l'ordinateur Mais également sous forme d'extension sur l'ordinateur qui facilite énormément les choses Donc imaginons si vous voulez regarder quelque chose sur Netflix par exemple qui n'est pas disponible en France Vous avez juste à ouvrir soit l'application, soit l'extension, cliquer sur le pays en question, faire ok Et ça va vous mettre comme si vous étiez dans le pays en question que vous avez choisi Donc vraiment en 10 secondes c'est fait L'énorme point positif en ce qui concerne Surfshark parce qu'il n'y en a pas un seul C'est que vous payez une seule fois et vous pouvez l'utiliser sur le nombre d'appareils que vous voulez Et en plus de ça ce qui est bien c'est que ce VPN va protéger votre ordinateur quand vous l'utilisez sur un réseau wifi public Donc il n'y a aucun risque que vous soyez en danger face à des hackers ou face à quoi que ce soit Et encore plus intéressant Surfshark est le VPN le moins cher qui existe avec mon code promo Vous avez 83% de réduction et 3 mois supplémentaires gratuits En plus de ça avec Surfshark vous avez un remboursement en 30 jours Donc vous avez le temps de tester, voir si ça vous plaît, si ça vous plaît pas Je vous mets dans la description le lien avec le code promo Et on attaque ce fameux trade reddit Pour la première histoire la fille s'appelle Julia et ça s'est passé quand elle avait seulement 17 ans Donc c'était en 2016 quand elle était étudiante Elle vivait dans son premier appartement Elle était vraiment très petit mais que ça lui allait très bien parce qu'elle avait enfin son indépendance Et aussi parce qu'elle habitait dans un endroit très safe puisque c'était une résidence Il y avait un badge, il y avait une deuxième porte avec un code Il n'y avait que des étudiants qui habitaient là puisque c'était à côté du campus Et qu'elle n'a jamais eu aucun souci dans cet appartement ni dans le quartier Julia a fait énormément attention à quand elle sort de chez elle Vérifie toujours deux fois si elle a bien fermé la porte Et en plus de vérifier deux fois, elle ferme à clé deux fois Donc elle tourne deux fois la clé dans la serrure Parce qu'elle a un léger toque La première chose que Julia a raconté ça s'est passé dans un jour complètement banal Elle s'était réveillée, elle avait mangé Et elle partait pour aller en cours quand elle a essayé de sortir de chez elle De fermer à clé et sa clé ne sortait plus de la serrure Donc elle ne savait vraiment pas quoi faire Parce que ça faisait trois minutes qu'elle était dessus Elle n'arrivait pas à sortir sa clé Elle a commencé à être en retard Donc elle est partie chercher la gardienne de l'immeuble La gardienne n'était pas là Et donc elle a pris la décision de partir en cours En laissant sa clé sur la serrure Donc la seule chose qu'elle a fait C'est qu'elle a enlevé le porte-clé de la clé Pour que ça ne se remarque pas Ou que ça se remarque moins Et elle est partie en cours Quand elle est revenue des cours Entre midi et deux Elle a croisé le gardien Et elle a été lui parler Lui demander de l'aide Le gardien a passé 15 minutes à essayer d'enlever la clé Et quand il a réussi, il a dit que voilà Elle n'avait pas vraiment besoin de changer la serrure Puisque si tu fermais à clé à un seul tour Ça marchait très bien Mais c'était dès que tu voulais fermer à deux tours Que ça bloquait Donc Julia elle s'est dit Ok tant mieux Elle n'avait vraiment pas envie de faire toutes les démarches Pour changer la serrure Et finalement que tu fermes une fois à clé ou deux fois C'est un peu la même chose Donc elle n'a pas vraiment bloqué sur ça Et on avance à deux mois plus tard Un soir elle a décidé de sortir les poubelles vers 23h Elle était au téléphone avec sa soeur Et quand elle est revenue à l'appartement Sa porte était déverrouillée Ce qu'elle a trouvé très bizarre de suite Parce qu'elle sait qu'elle est fermée tout le temps Tout le temps à clé Elle est rentrée dans son appartement Son regard a été directement vers la gauche Puisqu'elle a été fermée la porte Et elle a vu un homme dans sa salle de bain Quand elle a vu cet homme Elle avait déjà verrouillé la porte Donc son premier réflexe a été de déverrouiller la porte Pour partir en courant Mais sa serrure ne marchait plus C'était impossible de déverrouiller la porte Donc elle dit qu'elle a essayé pendant environ Ce qui a duré 3 secondes Et elle a compris que en fait C'était pas possible Elle allait pas réussir à sortir Et son premier réflexe a été de Sauter par la fenêtre Donc là on voit le niveau de panique Pour sauter par la fenêtre Elle dit qu'elle habitait au deuxième étage Mais que c'était plus bas qu'au deuxième étage Bien sûr quand elle a sauté Elle a super mal atterri Et elle s'est direct fait mal à la cheville Elle a commencé quand même à partir En courant le plus vite qu'elle pouvait Et quand elle s'est arrêtée 2 secondes pour reprendre son souffle Et qu'elle a regardé derrière Elle a vu que l'homme en question L'a regardé par la fenêtre Donc là elle s'est dit Soit il va sauter Mais peut-être qu'il a peur de sauter De 2 étages Ou soit il va partir par la porte Tout simplement Et Julia Elle a pas vraiment eu le temps de réfléchir Elle est juste partie en courant Et elle s'est cachée dans un buisson Un peu plus loin Une fois qu'elle était dans ce buisson Elle a appelé la police Elle a raconté tout ce qui venait de se passer Et bien sûr la police est arrivée Environ 10 minutes après Ils ont été chez elle Et quand la police est rentrée chez elle Ils sont tombés nez à nez Avec l'homme Qui était assis Sur le canapé Avec un couteau de cuisine Dans les mains Il attendait qu'elle rentre Et clairement très bête En pensant que Julia N'allait pas appeler la police En mode il y avait quelqu'un Dans sa salle de bain Et elle n'allait pas appeler la police Elle nous dit Ils ont arrêté le gars Ils m'ont dit plus tard Qu'il avait déjà été arrêté Pour agression séculée Viole Tentative d'enlèvement Et tentative de meurtre Et il a avoué à la police Tout ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'il avait planifié Comment il a rencontré Julia Donc on a absolument tous les détails Julia explique que ce mec en question A réussi à rentrer dans l'immeuble Très facilement Puisque c'était vraiment Un endroit avec que des étudiants C'était un quartier assez sympa Assez calme Et qu'en fait Il est rentré dans l'immeuble En même temps que quelqu'un d'autre Rentrait Et quelqu'un lui a juste tenu la porte Sans vraiment lui poser de questions Il a fait comme s'il habitait dans l'immeuble Ce mec a avoué Qu'il avait remarqué Julia Sur le campus de sa fac Et qu'il avait suivi plusieurs fois Jusqu'à ce moment Où il dit mot par mot Qu'il avait décidé De passer à l'acte Est-ce qu'il comptait Abuser d'elle sexuellement ? Est-ce qu'il comptait la tuer ? Enfin Julia ne sait pas Elle finit le trade en disant Je n'habite plus là-bas Mais après cela Pour rentrer dans le bâtiment Nous avons tous besoin D'une pièce d'identité Pour y accéder Des identifiants de bâtiment Ont été créés Et nous devons les scanner A chaque fois Il ne s'est rien passé de mal Dans le quartier Depuis ça C'est redevenu très paisible Et très convivial J'ai trouvé l'histoire horrible Parce que là Enfin Elle a vraiment su Tout ce que le mec Comptait le faire Finalement Elle a réussi à s'en sortir Et je pense qu'elle a eu Énormément de chance Parce que Je pense qu'il n'avait vraiment Pas de désintention Voilà quoi On va passer donc A la deuxième histoire La deuxième histoire S'appelle Appel de remorquage Tard dans la nuit Cette fois-ci Le trade reddit Est raconté par un mec C'est très rare Que ce soit un garçon Qui raconte une histoire On va l'appeler Jordan Jordan il dit Mon histoire N'est pas une histoire Où j'étais la cible De la traque Ou de le harcèlement De quelqu'un Mais une histoire Où j'étais le gars Qui était au bon endroit Au bon moment Et je suis à peu près certain Que mon intervention A peut-être sauvé quelqu'un Que j'aurais jamais dû rencontrer Ce soir-là Et en ce qui concerne Jordan Il travaille dans une entreprise De dépannage De voiture Donc il est chauffeur De dépanneuse Et il dit que Voilà Ça a été son premier boulot Qu'il adore faire ça Et qu'il pensait Que c'était ce qu'il comptait faire Jusqu'à la fin de sa vie Mais que cette histoire Ben il a fait un petit peu flipper A l'époque Il travaillait pour une très petite entreprise Où ils étaient seulement deux employés Donc il y en avait un Qui travaillait en journée Et l'autre Qui travaillait de nuit Et tous les week-ends Il changeait Et cette fois-ci Ben Jordan il travaillait de nuit Il nous dit aussi Que c'était l'été Donc ça fait que les gens Sortaient jusqu'à très tard le soir Et que du coup Il travaillait énormément Il y avait toujours des appels Que ce soit pour des nettoyages d'accidents Remoquage de voiture en panne Remoquage d'accidents Et ça lui convenait Parce que vu qu'il travaillait de nuit Il était payé plus Chaque intervention Il avait une sorte de supplément Donc plus il remorquait de voiture Plus il gagnait C'était un samedi soir Mais c'était environ Deux heures et demie Trois heures du matin Donc finalement c'était Dimanche matin Voilà c'était tard Il était fatigué Il était de mauvaise humeur Il voulait juste rentrer Quand il reçoit un appel D'une voiture Qui était tombée en panne Au bord de l'autoroute Donc il demande Où c'est que c'est situé Et c'est vrai que c'est environ À 15 kilomètres De l'endroit où il travaille Mais quand il se renseigne Sur l'endroit où il devrait poser La voiture en question C'est juste à côté de chez lui Donc de base c'est une voiture Qu'il aurait refusé D'aller la récupérer Puisqu'il peut refuser Ou accepter Mais vu que c'était sur la route Pour rentrer chez lui Mais juste après ça Il irait à son appartement Et donc finalement Ça ne lui posait pas vraiment soucis Que ce soit à 15 kilomètres Il accepte donc l'appel Et il saute sur son camion Pour aller récupérer La voiture en question La compagnie d'assurance A fourni le numéro De la personne en question Qui est tombée en panne Donc c'est une fille Qui s'appelle Cara Il essaye de l'appeler Pour lui dire Voilà je suis en route J'arrive dans tant de temps Pour que la personne Aie une idée à peu près Quand il arrive Mais quand il appelle Cara Personne ne répond Ça ne tombe pas sur la messagerie Mais la personne en question Ne répond pas Ce que d'après lui Arrive très souvent Des fois la personne Est au téléphone Avec ses parents Ou avec quelqu'un d'autre Et elle ne décroche pas forcément Un numéro Qu'elle ne connait pas Il est sur l'autoroute Quand il voit Des feux de détresse Donc il voit une voiture garée Mais ce qui est bizarre C'est qu'il voit Une deuxième voiture garée Juste devant la voiture De la victime On va dire Ce qui le fait un peu chier Parce que généralement La voiture de la dépanneuse Le camion Il est censé se garer devant L'autre voiture Pour pouvoir remorquer La voiture facilement Et vu qu'il y avait déjà Une voiture devant Il a dû se garer derrière Et il aurait dû faire Une manœuvre après Une fois que la voiture De devant serait partie Je ne sais pas si vous voyez Du coup il était déjà En train de râler Parce qu'il s'est dit Je vais devoir me garer Demander à la personne De partir Pour redéplacer ma voiture Donc il se garde derrière La voiture de la victime Et il descend Pour aller voir Qu'est-ce qui se passe Où est la personne en question Il y avait un peu de brouillard Donc il ne voyait pas très bien Première chose qu'il remarque C'est que la personne en question Est censée être Derrière la barrière de sécurité Et là Elle est appuyée Contre son coffre Et un mec Lui parle Très très proche Donc il nous décrit La victime Il dit que voilà C'est une fille Qu'elle est très jeune Elle doit avoir 22-23 ans Un peu plus jeune que lui Elle est brune Très belle Elle habille avec une sorte De pantalon en cuir En body de nu Elle sortait clairement De soirée d'après lui Parce qu'elle était Très bien maquillée Très bien habillée L'homme qui lui parle Il a l'air vachement fatigué Le visage fermé Il est très maigre Il porte ensuite un capuche Qui a l'air un peu sale La fille en question Elle a les bras croisés Et le mec Il se penche Pour lui parler Donc il dit Qu'il y avait une ambiance Vraiment très bizarre Et qu'il ne comprend pas Trop la situation Sur le moment Qui est ce mec en question Il se rapproche de la fille Et lui demande Si c'est elle Cara Donc elle loche Juste la tête Comme ça Et le mec Se tourne vers Jordan Et il commence A lui parler direct En disant Ouais mec t'inquiète Il y a juste un problème De carburant C'est une solution facile Est-ce que vous pouvez Juste déposer Sur le parking En banlieue Et je vais la réparer Là-bas Donc Jordan Quand le mec Il lui dit ça Il n'est vraiment pas content Parce que de base S'il a accepté l'appel C'était pour le poser Dans le garage Qui était à côté de chez lui Et là S'il le dépose En sortie de banlieue Dans un parking C'est lui qui va devoir Payer les frais En plus Il va devoir appeler L'assurance Pour demander l'autorisation Bref ça va être super long Lui voulait juste Rentrer chez lui Et en plus de ça Pour lui Ça n'avait aucun sens De le déposer Dans un parking Parce que c'est une voiture Très neuve Qui a une assurance L'assurance Allait tout prendre en charge Il voit déjà Un red flag Il voit que quelque chose Ne va pas Jordan du coup Qui est très contrarié Explique tout ça au mec Tout ce que je viens Vous raconter Et le mec Il dit à Jordan Écoute mec Tu vas faire ce que je te demande Et c'est tout point bas Jordan lui dit Écoute C'est pas toi l'assureur De la voiture C'est Cara C'est pas toi De prendre la décision Cara qu'est-ce que tu veux Que je fasse de ta voiture Il croise les doigts Pour que Cara dise Amène moi là Chez mon assurance Mais Cara Ne répond pas Jordan il capte Qu'il y a quelque chose Qui va pas Genre l'ambiance Elle est vraiment Très très bizarre Et maintenant Même lui Il commence à flipper Et donc il demande à Cara Si elle connait Ce mec en question Et Cara Elle fait un signe de la tête En disant que non Il essaye de pousser Jordan Pour se mettre Proche de Cara Et Cara Elle s'est mis Derrière Jordan Parce qu'elle avait Vraiment très peur Et le mec A commencé à le pousser De plus en plus fort Vers l'autoroute Où les voitures Est passées Jordan qui a failli Se faire renverser Par une voiture Carrément Alors qu'il voulait Juste rentrer chez lui Il a fait deux pas Envers le mec en question Il a poussé Et il a regardé Dans les yeux Et il a dit Maintenant tu vas partir Le mec en question N'a pas vraiment parlé Il avait un regard Très très énervé Jordan l'a fixé Une seconde Deux secondes Il ne dit rien Il prend Cara Par le tour De la taille Et il a fait monter Dans son camion Avant de remonter Dans sa voiture Il s'arrête Il regarde Jordan Et il lui fait Un sourire Que Jordan lui dit Que ça lui a Glacé le sang Qu'il a jamais vu Un sourire comme ça Et ensuite Et ensuite il est monté Dans sa voiture Et il est parti Jordan il dit Qu'il a vraiment fait Le mec fort En mode Il allait le frapper Alors qu'il était Vraiment en train De trembler Il avait peur Que le mec Il ait un couteau Il avait peur De se faire poignarder Parce qu'il sait pas Vraiment se défendre Certes il a poussé Mais si il essaye De lui remettre un coup Ben lui C'est pas trop son truc Donc il croisait Vraiment les doigts Pour que le mec Parte Il a chargé Donc la voiture De Cara Sur la dépanneuse Et ils se sont rendus Tous les deux Au fameux garage En question Où il y avait Les parents de Cara Qui l'attendaient Et Cara lui a un peu Expliqué comment Tout s'est passé Elle a dit qu'en fait Elle conduisait Et que d'un coup Sa voiture a commencé A ne plus accélérer Et qu'elle s'est donc Arrêtée sur le bas Côté de l'autoroute Cara a donc appelé Ses parents Ses parents ont appelé La compagnie d'assurance Qui finalement A appelé Jordan en question Et que pendant Qu'elle attendait Que Jordan arrive Il y a une voiture Qui s'est arrêtée Juste devant elle Le mec est venu jusqu'à sa fenêtre Et a demandé Si elle avait besoin d'aide Et le mec lui a fait comprendre Écoute Si t'attends la dépanneuse Il faut pas que t'attendes Dans la voiture Parce que si quelqu'un Te rentre dedans Tu vas avoir un accident de voiture Ce qui est vrai Je sais que quand t'appelles Une dépanneuse Enfin quand t'as un accident Sur l'autoroute Ni quoi que ce soit Faut pas que tu restes dans la voiture Il faut que tu te mettes Derrière la barrière de sécurité Et Cara Elle en avait conscience Ça avait l'air sincère Mais quand elle a dit Oui je vais sortir Faut juste que je rappelle mes parents Il a commencé à devenir insistant Et elle a essayé de fermer la fenêtre Et en fait Il a passé sa main A l'intérieur de la fenêtre A déverrouiller la porte Et a ouvert la portière de Cara Donc il a commencé à devenir Un petit peu agressif Invasif Si je peux me permettre Cara Elle était effrayée Donc la première chose qu'elle a fait C'est de sortir de la voiture Et c'est à ce moment là Qu'elle est sortie Qu'elle a laissé son téléphone dedans Et c'est donc à ce moment là Que Jordan l'appelait Et que Cara Ne lui répondait pas Parce que le mec en question Était déjà là Cara elle a raconté Que chaque fois qu'elle essayait De retourner dans la voiture Il en empêchait Qu'il faisait que lui dire De monter dans sa voiture avec lui En mode elle allait dire Ah oui t'inquiète Je vais partir avec un inconnu Ils sont enfin arrivés Dans le garage en question Il y avait ses parents Qui l'attendaient Donc elle était totalement en pleurs Quand elle les a vues Elle a tout expliqué à ses parents Jordan il était à côté En mode Voilà Lui voulait juste rentrer chez lui Ses parents lui ont donné 20$ Il a dit que ses parents Ils l'ont remercié Au moins une dizaine de fois Cara lui a fait un câlin en pleurs Et ensuite elle est partie Et il ne l'a plus jamais revue Il finit le trade en disant Tous les gars ont rêvé À un moment donné De venir au secours D'une jolie fille en difficulté Moi-même inclus Tu penses que tu vas être un héros Que tu vas tuer le dragon Et récupérer la princesse Et partir au coucher de soleil Comme le roi que tu es Mais pour moi Être dans cette situation Sur le moment A été l'un des sentiments Les plus terribles Que j'ai jamais ressenti de ma vie J'ai été forcée À une confrontation À laquelle je ne voulais pas Et à laquelle je n'étais pas préparée Je ne me suis pas du tout sentie Comme un héros J'avais l'impression D'être un petit enfant Effrayé Rencontrant un monstre Pour la première fois Si jamais je me retrouve Dans une telle situation Je ne sais pas Si je pourrais intervenir À nouveau Car j'ai eu très peur J'espère vraiment Que je n'aurai pas à le faire Merci de m'avoir lu Donc j'ai trouvé ça Très intéressant Comment il a fini le trade On voit clairement Qu'il a été tout impacté Que la fille Mais il a clairement conscience Qu'il lui a sauvé Sûrement la vie Dites-moi Qu'est-ce que vous en pensez Des deux histoires Est-ce que pour la première histoire Vous auriez réagi de la même façon Je ne sais pas Si j'aurais pris l'initiative De sauter par la fenêtre Et pour la deuxième histoire Est-ce que vous aurez eu le courage D'aller à la confrontation Je pense que sur le moment Tu ne penses pas à toi-même Tu penses à la personne Que tu dois aider Enfin Vous savez que moi Je me suis déjà mise dans la merde Pour aider quelqu'un d'autre Donc bon Voilà Alors que je ressemble clairement à ça Mais dites-moi Qu'est-ce que vous en pensez J'espère que la vidéo vous aura plu N'oubliez pas que le lien Pour Surfshark Est dans la description Avec le code promo Je vous fais plein de bisous Beijo Ciao